Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et FootNormand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Amis sportifs et sportives, bienvenue à toutes et à tous. C'est le troisième numéro du débrief, votre rendez-vous hebdomadaire avec Radio VFM et FootNormand. On va parler foot, évidemment, on va revenir dans un instant sur le derby qui nous a passionné au stade Michel Dornano samedi soir entre Caen et Le Havre. Mes compagnons de jeu aujourd'hui, Mathieu Billot de FootNormand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Et Régis Picot de Radio VFM, salut Régis. Salut à tous. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le FootNormand. Le derby, c'était donc samedi à Dornano. Plus de 16 000 supporters pour cette douzième journée de Ligue 2. Deux buts partout, pas de vainqueurs entre Caen et Le Havre. Boutaïb et Ba ont marqué pour Les Havre. Mendy et Chahiri pour le stade Malherbe de Caen. Bon, voilà, deux buts partout. On se quitte, bons amis, Mathieu ? Oui, on va dire ça comme ça. Les deux équipes auraient pu l'emporter au regard du scénario et au final, ça se conclut sur un match nul. Et du coup, ce derby, on va en discuter dans cette première partie avec Seb Toussaint, le capot de la tribune Borrelli. Salut Seb. Bonjour, bonjour à tous. Ça va bien, t'as récupéré ta voix ? Oui, à peu près, à peu près. Pas à 100%, mais ça va venir là, au courant de la journée. D'accord, ok, ok, ok. Seb, pour toi, c'est quoi ? C'est un bon ou c'est un mauvais point qui a pris le stade Malherbe contre le HAC samedi soir ? Ce n'est pas un mauvais point, mais c'est un petit peu frustrant quand même. Sachant que le deuxième but, on n'avait peut-être pas à se le prendre. Et donc, on passe à côté de trois points qui auraient été quand même sympas. Donc, un peu de frustration, mais au final, c'est deux équipes qui auraient pu l'emporter, comme vous avez dit. Donc, ce n'est pas non plus immérité qu'il y ait un match nul entre ces deux équipes-là ce soir-là. Salut Seb. Effectivement, on l'évoquait en préambule. Le Havre a scoré par Boutaïb sur sa première occasion dès la huitième minute de jeu, quand était alors mené un but à zéro. Quand est revenu dans le match, l'égalisation d'Alexandre Mendy à la 31e. quand est passé devant par l'intermédiaire de Chahiri à la 58e, avant de concéder un nouveau but par Boutaïb à la 68e. Vous êtes passé un peu par tous les sentiments dans cette rencontre ? Oui, c'est un peu ça. Parce qu'à la fois, on s'est fait mener, puis on a mené. L'égalisation, il y a eu beaucoup d'émotions. C'est un petit peu ce qu'on attend d'un derby aussi. J'étais quand même content que ça se termine 2-2 et non 0-0. Ça aurait été dommage, même si au final, ça aurait fait un point quand même. Oui, ça s'est senti, je pense, dans le stade. Toutes les tribunes sont passées par plein d'émotions. C'était un match assez mouvementé de manière générale. Régis Picot, Radio-VFM. Oui, bonjour Sébastien. Un mot sur votre réaction. Parce que l'égalisation vient d'une bourde d'un des joueurs canais, Prasso Nyangé, une mésentente aussi avec Ali Abdi. Donc, comment on vit ça quand on voit une telle bourde sur le terrain ? Surtout que ce n'est pas la première des canais depuis cette saison. Et puis l'année dernière, également, ça doit être pénible, frustrant, rageant. Oui, je crois que c'est rageant. C'est rageant pour nous tous, qu'on soit journaliste ou supporter, ou peu importe. Mais le truc, je crois, c'est qu'il faut assez rapidement enchaîner sur un nouveau champ, encourager l'équipe. Parce que justement, au moment où on est au plus bas, et où ces deux défenseurs-là, notamment, se sentent, à mon avis, assez mal dans leur tête à ce moment-là, si on est là juste en train de critiquer, siffler, ou faire des huées, comme ça, depuis les tribunes, ça n'arrange rien, en fait. Et il reste encore 20 minutes à jouer. Donc, il faut juste se dire, ce n'est pas terminé. On continue, on encourage, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, on va revenir sur ce deuxième but, qui est, on va dire, peut-être responsabilité partagée, quand même, avec Ali Abdi. Prasso Nyangé, quand même, est trompé par le comportement de son coéquipier, qui, dans un premier temps, part pour prendre le ballon de la tête, et au dernier moment, s'efface. Ce qui piège Prasso Nyangé. Voilà, bon, la défense cannaise, il y a des lacunes, on va dire, des lacunes individuelles, des lacunes collectives. Je pense que le club attend beaucoup, quand même, des retours de blessure d'Ibrahim Sissé, qui était le défenseur recruté à Dunkerque lors du dernier jour du Mercato. Il était blessé ces dernières semaines, il a repris le footing. Il devrait revenir, peut-être, ce week-end à Dunkerque, que ça va être juste, mais d'ici deux semaines. Et il y a aussi Hugo Van der Merch, alors lui, qui est blessé depuis plus longtemps. Il a eu une rupture des ligaments croisés début mai. Son retour espéré court en novembre. Et le club compte aussi beaucoup sur lui, même si, bien sûr, il ne faudra peut-être pas non plus attendre énormément dans un premier temps. Il revient d'une blessure de six mois. Mais le club compte quand même beaucoup sur ses deux joueurs pour solidifier son bloc défensif. Est-ce que les supporters attendent aussi un petit peu le retour de ces deux joueurs, Seb ? Oui, bien sûr. Hugo Van der Merch, on était très, très triste pour lui quand il s'est blessé. C'est vraiment la grosse blessure du footballeur qui nous a beaucoup attristés, surtout que c'est un gars qui nous a plu par le passé. Et puis, s'il sait, on verra bien. Mais évidemment, on voit bien qu'il y a un problème en défense. C'est surtout là, d'ailleurs, qu'il y a un gros chantier. Donc, toute nouveauté, tout nouveau joueur qui peut arriver dans l'effectif va être une bonne nouvelle, en tout cas pour voir quelle solution l'entraîneur a. Et puis, de toute façon, je crois que l'année prochaine, il faudra quand même recruter vraiment dans ce secteur-là, quoi qu'il arrive. Seb, je rappelle que vous êtes capot de la tribune Borelli. Alors, avec vous, on va évidemment parler dans le débrief ce lundi de l'ambiance autour de ce qu'en le Havre. Parce qu'en marge du sportif, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire avec la présence de 16 729 spectateurs, record d'affluence en Ligue 2, évidemment. On n'avait pas connu ça depuis plus de deux ans. On était encore en Ligue 1 à l'époque, même si c'est un match de sinistre mémoire puisque c'était face à Bordeaux, match synonyme de descente. Mais quand même, c'est quelque chose de pas banal, Seb, cette ambiance exceptionnelle qu'on a tous vécu samedi soir. Oui, absolument. C'est ça qui est bien avec ce genre de derby. On peut avoir beaucoup de monde dans le stade et ça fait du bien. Après, il y a eu des bonnes ambiances cette saison, même sur des matchs assez lambda. Je me souviens, par exemple, de Rodez ou autre. Et donc, en fait, on est un peu en train de continuer sur une lancée comme ça. Je crois que les gens sont très contents de revenir au stade après tout cet épisode Covid où on n'a pas pu fréquenter le stade. Et puis, juste, il y a un public à Malherbe. C'est vraiment un des clubs en Ligue 2 où il y a vraiment du monde qui est intéressé par son club. Et donc, j'espère que les résultats pourront suivre et être un petit peu plus à la hauteur de nos espérances parce que je pense qu'on peut avoir des ambiances vraiment, vraiment bonnes durant le reste de la saison. Et la saison prochaine, également, on a un public très chaud quand même à Malherbe. Oui, Seb, tu y fais référence à l'ambiance depuis le début de la saison à Dornano. C'est vrai que l'équipe de Stéphane Moulin bénéficie d'un soutien quasi inconditionnel de la part des supporters et notamment du MNK. Malgré des résultats qui ne sont pas toujours probants, notamment à domicile parce qu'il n'y a que deux victoires, un nul et quatre défaites. Alors, on rappelle qu'il y a dans ce bilan-là, il y a le match de Dijon où le SMK n'a pas été aidé par l'arbitrage. Mais on a l'impression que les supporters avec ce nouveau projet qui est incarné par le président Lévi-Piqueux et maintenant le coach Stéphane Moulin, les supporters sont prêts à se montrer patients avec cette équipe. Est-ce que c'est aussi ton ressenti des tribunes ? Oui, je pense que toute personne qui est en Normandie, qui est allée au stade et qui n'est pas patiente, ne vient plus au stade maintenant parce qu'en fait, ça fait déjà quelques saisons qu'on voit un football qui n'est vraiment pas de qualité terrible, on attend que quelque chose se passe, on est en éternelle reconstruction, etc. Alors, bon, s'il y en a qui ne sont pas patients, je crois qu'ils ne sont déjà plus là. Et donc, ceux qui sont en tribune sont déjà patients. Cela dit, il va falloir quand même que ça bouge à un moment donné parce qu'il faut qu'on ait des moments euphoriques. On vient au foot aussi pour des émotions. Après, je crois que l'état d'esprit en général, c'est déjà nous, en tribune, faisons ce que nous, on peut faire, c'est-à-dire encourager les joueurs, créer une ambiance sympa. On sait que plus il y a une ambiance sympa, plus il y a de monde qui vient au stade et plus il y a de monde qui vient au stade et plus l'ambiance est encore meilleure. Et donc, nous déjà, on peut travailler sur cet axe-là parce que c'est quelque chose que nous, on peut faire. Nous, on n'est pas sur le terrain. Donc, faisons déjà notre job. On apporte notre pierre à l'édifice dans un projet global. On sait très bien, et c'est une bonne chose, que le club en général considère les supporters comme faisant partie de la grande famille Malherbe. Et donc, on a notre place et on doit jouer notre rôle. Donc, nous, déjà, faisons notre rôle. Et puis, on verra ce qui ira, où on terminera, notamment, peut-être, au terme de la saison prochaine. Régis Picot, on va revenir un instant sur l'ambiance qui régnait à Dornano samedi soir parce qu'on l'a dit, 16 729 spectateurs, record d'affluence. Évidemment, une grande majorité de Canet, mais il faut le souligner aussi, il y avait plus de 1000 avrais qui avaient pris place dans les tribunes de Dornano et Derby oblige, ça nous a valu quelques échanges entre les deux camps. Eh bien oui, en marge du sportif, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire avec la présence de 16 729 spectateurs, record d'affluence en Ligue 2. Quelque chose de pas banal, ambiance extraordinaire. Il y a eu le passage aussi avec les banderoles. Les supporters avrais ont déployé, et on va faire une banderole simple en utilisant des mots simples parce que vous êtes trop cons. Référent Rance à Aurel San, le rappeur originaire de Caen, et dans la foulée, les supporters cannais ont déployé, on a Aurel San, vous avez Little Bob, Little Bob Story, un chanteur avrais d'une autre génération. Il faut quand même le dire. Bref, Seb, c'est quand même une ambiance particulière, ces derbies, et de retrouver comme ça ces copes qui se répondent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en Ligue 2, on est quand même habitué à des parcages extérieurs, des tribunes extérieures très vides. Là, d'avoir du monde en face, je crois que ça réveille encore plus notre tribune parce qu'il y a une opposition. Et puis bon, on était prêts dans les champs, mais aussi dans les banderoles, comme vous l'avez dit. Seb, moi j'ai juste une question qui me vient à l'esprit parce que Régis Pico a évoqué effectivement cette réponse des supporters d'un camp à l'autre. Quand l'un fait référence à Aurel San, l'autre répond sur Aurel San. On peut se poser la question, en fait, c'est préparé ou pas ce genre de banderoles ? On ne peut pas répondre, il y a des choses qui sont de l'ordre du privé, mais évidemment qu'il y a toujours des moyens d'avoir des informations, il y a toujours, voilà, le match, il est en tribune, mais il se prépare aussi avant. Donc voilà, on sait ce qu'on a à faire et on joue ce match-là. C'est un match sympa que nous, on peut jouer avec les supporters adverses. Oui, parce que je vous voyais mal, vous savez, attendre la banderole des supporters à vrai faisant référence à Aurel San, et puis prendre la vôtre et écrire au feutre la réponse pendant le match. Rassurez-nous, ça ne se passe pas comme ça. Non, non, mais on a des informations, on essaye de faire comme on peut pour gratter un petit peu les informations, etc. Mais bon, je ne révélerai pas tous les secrets, non, évidemment. Non, non, c'est comme un chef cuistot, il ne révèle jamais les secrets de sa recette. Mathieu, foutent-Normand. Oui, en tout cas, c'est excellent de les deux côtés, il faut le signaler. C'était un derby, l'ambiance était électrique, comme il fallait, pas plus, pas moins. Il y a juste eu ce petit moment là où la rencontre a été brièvement interrompue par l'arbitre au cœur de la seconde période. Il y a eu quelques jets de boulettes de papier, de bouteilles d'eau dans la surface de réparation du gardien à vrai, Yaya Fofana. On a vu un petit peu aussi Rémi Rioux prendre le mégaphone. Il y a Johan Uldin aussi qui est venu un petit peu vous parler. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Seb ? Comment tu as vu les choses, toi ? Alors, je ne sais pas si... J'imagine que beaucoup de gens étaient en train de regarder le but, puis la célébration de but, etc., de l'autre côté du terrain. Mais ceux qui regardaient de ce côté-là du terrain ont bien remarqué le comportement du gardien à vrai, Fofana, qui a été extrêmement provocateur vis-à-vis des supporters cadenés, juste après le but. Et il célébrait ça comme s'il avait gagné avec des champions. Et surtout, il s'est tourné vers le public. Un petit doigt d'honneur qui a été bien vu. Et puis, il a chuté dans une bouteille. Et puis ensuite, il a ramassé une des bouteilles qui lui a été lancée. Donc, la réaction d'une fouille qui est déjà un peu électrique un jour de derby. Et il a rebalancé une bouteille dans le public. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est pris un jaune, je crois, juste après. Je t'ai d'ailleurs surpris que ce soit un jaune, parce que je pense que s'il y a des gens qui se font choper à la caméra parce qu'ils ont lancé des bouteilles, ils se font exclure du stade. Je ne comprends pas vraiment que le gardien à vrai, qui clairement a été vu en train de lancer une bouteille, n'a pas été expulsé. Enfin, peu importe. Mais je pense que tout le monde a remarqué qu'il n'y a pas eu de chambrage particulier ou particulièrement insultant quand le gardien à vrai est arrivé dans le but qui est devant le cop. C'est vraiment la provocation qu'il a faite lui-même après le but à vrai qui a provoqué ça. Je pense que c'est assez clair pour tous les gens qui avaient le regard tourné vers le cop à ce moment-là. C'est vrai qu'on a tout eu, Mathieu, dans ce derby, des buts, de l'électricité sur le terrain et en dehors, une interruption pour jet de projectile, on y faisait référence. On a même eu un changement d'arbitre. Oui, l'arbitre qui s'est blessé au bout de même pas une dizaine de minutes. D'ailleurs, ça a un peu coupé le match. Ça a eu du mal derrière un peu à repartir. Moi, je voulais juste revenir sur ce moment. Du coup, ils vous disent quoi, Rémi Rioux, quand il prend le mégaphone ou Yohudlin, quand il vient vous parler ? Ils vous disent juste qu'il faut se calmer ? C'est quoi un petit peu la teneur du discours à ce moment-là ? Oui, il dit qu'il faut se calmer parce qu'on ne voudrait pas que le match soit annulé, soit complètement arrêté. Donc voilà, il faut arrêter. On a fait passer le message évidemment au reste de la tribune parce que tout le monde n'entendait pas exactement quand ils étaient en train de parler au mégaphone parce qu'il y avait tellement de bruit dans la tribune à ce moment-là. Et donc, il n'y a pas eu de projectile lancé par la suite. Et le match a pu reprendre. Il n'y a pas eu d'interruption plus que ça. On précise juste que c'est vraiment une petite broutille. Je veux dire, c'est rien de dramatique ce qui s'est passé à Dornano. C'est vraiment, on va dire, ça reste dans l'esprit, on peut dire. Voilà, c'est rien de comparable avec les événements qu'on a pu connaître sur d'autres stades en France. On peut saluer le comportement des supporters des deux camps qui ont vraiment joué le jeu sur ce derby. On va revenir sur le sportif, mais d'une façon peut-être plus globale, Régis, puisqu'on a la chance d'avoir Seb, le capot de Laborelli, avec nous aujourd'hui. Oui, Sébastien, qu'est-ce que vous inspire le nouveau projet du Stade Malher porté par le président Piqueux, qui a véritablement débuté avec l'arrivée de Stéphane Moulin cet été ? Vous êtes confiant à l'avenir du Stade Malher ? Oui, déjà le fait qu'il y ait un projet qui s'étale sur plusieurs années, parce qu'on voit bien que Stéphane Moulin n'est pas venu là pour une saison pour sauver des meubles, il est venu là pour du long terme, il est venu là aussi pour l'humain, ce qui était avec Olivier Piqueux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En plus, je pense que c'est un très bon entraîneur. Et puis, pour revenir un peu à la question de la patience, on est obligé d'être patient, parce qu'il a un effectif qu'il n'a pas vraiment choisi, ou en tout cas en majorité qu'il n'a pas choisi, et c'est quand même une équipe qui a terminé dans le fond de la Ligue 2 la saison prochaine. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut au moins attendre l'été prochain avant de voir peut-être des gros changements. Mais déjà, dans l'état d'esprit, je pense qu'on est plutôt satisfait. D'avoir un vrai projet sur le long terme, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc évidemment, on est toujours dans l'expectative, mais c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, ça nous réjouit, et puis on veut participer à ça, et on espère retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. On va faire une petite aparté et parler plus spécialement de toi, parce que tu n'es pas seulement que capot de la tribune Borelli, tu es surtout un street artiste, donc tous les supporters de Malherbe le savent, parce que tu as notamment, on va dire, relooké la tribune Borelli il y a quelques années, et c'est assez magnifique. Et donc tu fais des graphes un petit peu partout dans le monde, tu mènes aussi des projets humanitaires à travers ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Oui, alors ce ne sont pas des projets que je considère humanitaires, ce sont des projets qui ont un impact social, mais c'est un projet artistique tout simplement. Depuis 8 ans, je travaille sur un projet qui s'appelle Share the World Project, partager le mot, et qui se déroule par épisode de un mois à chaque fois dans des camps de réfugiés et des bidonvilles à travers le monde. Et en fait, ce que je fais, c'est que je peins des fresques qui contiennent à chaque fois un mot, et c'est un mot qu'un habitant du quartier ou du camp de réfugiés a choisi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que des gens qui ont très peu la parole en société ou dans les médias, qu'est-ce qu'eux ont à dire ? Quels sont les mots et les histoires qui vont avec ? Qu'est-ce qu'eux ont à exprimer ? Et puis ça apporte aussi du street art dans des quartiers qui en sont évidemment bien dépourvus, souvent. Et voilà, je travaille là-dessus depuis 8 ans, et puis en parallèle, je vends des toiles, je fais des fresques, et également en Tribune Borrelli, pour ceux qui fréquentent la Tribune Borrelli, qui ont pu voir depuis 2 ans maintenant les fresques qui ont été peintes dans les coursives. Voilà, ceux qui veulent découvrir ton travail et qui ne le connaissent pas encore, ils peuvent aller en Tribune Borrelli parce que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment chouette. Et du coup, tu as des projets de destination pour les prochains mois ? Il y a des étapes déjà qui sont cochées au calendrier ? Là, je suis revenu du Kyrgyzstan il n'y a même pas un mois, donc pour l'instant, j'ai du travail à faire ici en France, mais il y aura des destinations prochaines. En tout cas, ce ne sont pas forcément des choses que je prépare très très longtemps à l'avance parce que tout est fait de manière assez spontanée. Et puis de plus, on est quand même dans un monde où les pays peuvent mettre des quarantaines tout d'un coup, interdire des voyageurs ou alors réouvrir leurs frontières. C'est assez dur d'y voir clair longtemps à l'avance, donc ça ne sert à rien de trop se projeter. Tout simplement, quand je suis allé au Kyrgyzstan, j'ai réservé les billets trois semaines avant. Quatre semaines avant, je pensais aller au Botswana et cinq semaines avant, je pensais aller au Bénin. Et en fait, les pays ont fermé leurs frontières, ont imposé des quarantaines, donc j'ai dû m'adapter tout de suite. Merci beaucoup, merci franchement Seb d'avoir été l'invité du débrief ce lundi avec Radio-BFM et FootNormand. C'est un vrai plaisir. Merci à vous et à l'éme à l'herbe. J'espère que la saison va nous apporter des victoires et pas juste des matchs nuls, notamment à domicile, pour réveiller un peu encore plus tout le public. On l'espère évidemment. Salut Seb et forcément à très vite Adornano. Très vite Mathieu, pour finir, prochain rendez-vous avec Malherbe. Évidemment qu'on en parle quand même, ça sera à Dunkerque le week-end prochain. Dunkerque a connu un début de saison extrêmement compliqué et qui s'est un petit peu réveillé avec notamment une victoire face à Valenciennes samedi. Il va quand même falloir prendre des points à côté Canet. Oui, il va falloir prendre des points. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Aujourd'hui, à ce stade de la saison, il n'y a pas de raison d'être inquiet pour le stade Malherbe. Il y a des choses très intéressantes qu'on peut voir sur le terrain. Il y a des erreurs malheureusement aujourd'hui qui malheureusement ternissent le bilan comptable. Mais voilà, c'est une bonne occasion de retrouver la victoire pour Malherbe sur un terrain pas facile. Et chez une ancienne connaissance, Malik Choukounet est à la pointe de l'attaque d'un carquoise. Effectivement, c'est peut-être curieux, mais grâce à ce partage des points, les deux équipes ont quand même progressé d'une place au terme de ce derby, puisque le Havre est seul troisième avec 21 points, tandis que Caen se retrouve dans la première moitié de tableau, neuvième, avec 15 points. Oui, on précise quand même que ce soir, il y a un hymne Ajaccio qui pourrait rebattre un peu les cartes au classement. Faire évoluer effectivement un petit peu les classements. Merci à tous. On reste évidemment ensemble. On va continuer à parler de ce derby dans la deuxième partie avec le capot du hack. Cette fois-ci, la suite du derby, c'est dans un instant dans le débrief. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et FootNormand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.